Salut les bananes, c'est Civics et on se retrouve pour une nouvelle vidéo trucs et astuces Pro League. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des trucs de ouf sur la map littoral. Je suis tellement hypé par cette vidéo parce que cette map, elle est très peu jouée en Pro League et j'étais super content de voir que la finale de la Summer Cup qui a opposé les Vitality Blacks au Bigenius, c'était 1-1 durant ce match donc la map décisive, c'était littoral ou coastline en anglais. On a pu voir que le Bigenius avait séché la map et je pense que vous allez découvrir des trucs pas mal pour défendre cette map. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire qui fait plaisir et c'est parti. Aucune attaque. Et puis les Pidocs ont porté 6-5 en Pro League. Allez, phase de prep. Et on a pris le bar et le bleu pour les Bigenius. Ça, c'était un bon site. On a dit un petit peu qu'on assiste, on dépasse que les Pidocs sachent le défendre. Et on va voir ce que ça va donner maintenant entre ces deux équipes. C'est parti du coup pour la première astuce, on se trouve au bar bleu et au bar Sunrise. C'est deux sites qui sont assez difficiles à défendre, surtout A qui est difficile à défendre. Du coup, on va placer un mira sur B ici qui regarde A. Hop, on colle et ainsi vous pouvez faire des petites décales sur la porte ici ou sur les murs si il termite et même la fenêtre. Évidemment, vous renforcez les deux murs ici pour ne pas vous faire travers depuis le couloir qu'il y a ici. Notre deuxième mira, on va le mettre sur A. Bien évidemment, vous mettez un mur ici, mais c'est juste pour avoir les infos sur ce qu'il se passe derrière. Mais le problème avec ce mira, c'est qu'il y a la fenêtre ici. Pour cela, vous allez mettre un bouclier ici pour vos covers. Et comme ça, vous êtes plus ou moins safe. Cependant, c'est vraiment une pause risquée, mais la première fois que l'adversaire tombe sur cette strat, il ne va pas s'y attendre. L'insulte de la strat, c'est de faire des trous ici, avec un joueur qui joue là-bas en roaming, et de renforcer tous les murs ici. Donc, si jamais la personne qui tient ici se fait tuer, la personne qui était dans le bac ici, il pourra dénair une pente, s'il y en a une. C'est vraiment un bon site, pas évident à défendre, mais ça va étonner votre adversaire. Un site en défense. Tout ce qui est viable. Vous allez découvrir que Mira, sur cette map, elle est super utile. Vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, vous mettez un Mira de ce côté-ci, qui regarde B, vous le collez ici. Et ça va vous permettre de faire des décales, si jamais ça plante à la porte. Globalement, vous êtes bien cover, il y a juste cette porte à faire attention. Et pour ça, il y a une astuce qui viendra tout de suite après ceci. Le deuxième Mira, il se trouve dans l'entrée de service. Vous renforcez le mur du milieu. Vous mettez votre Mira. Vous allez voir une vue sur la porte d'entrée, qui se trouve ici, pour faire des décales. Pas dégueulasse. Et on bloque sur cette smoke, il faut rentrer dedans, et c'est réceptionné sans problème par masse de mort. 3-0 pour les Bidginus. 3-0. Très belle défense, encore une fois. Masse de mort vraiment impériale. Vous l'avez vu sur la vidéo, le choix d'un smoke ici est très malin. Il permet de tenir la porte ici, pour cover la Mira qui se trouve ici. Vous êtes assez safe, vous pouvez tirer comme ça, et lancer vos smokes à la porte. Attention, en faisant tomber Poseidon par exemple, et attention à Lockhart, peut-être, pour prendre le kill. Ouh, il a eu chaud Lockhart, Nicky, qui fait tomber au live. Et c'est encore une astuce pour les joueurs Mira. On se trouve au bière et à la chicha. Vous avez vu dans la vidéo, qui place leur mur ici, avec un Mira accroupi ici. Et ça vous permet d'avoir une vue sur la pas dégueulasse du tout. Évidemment, vous renforcez cette trappe ici, et le mur ici. Cependant, le gros problème de cette pose, c'est cette fenêtre là, qui peut être très 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 relou. Mais vous allez voir dans un prochain astuce, qu'il y a moyen de régler ce problème. Et la seconde Mira, vous la posez ici. Ça vous permet de cover B, si jamais ça plante. Le seul problème ici, c'est de ne pas se faire back par les escaliers ici, et par le couloir là-bas. On se trouve près du salon VIP de Holofame, ou cassé ici. Et pour défendre la Mira que je vous ai présenté là-bas, vous pouvez essayer de sortir ici, pour voir s'il n'y a pas des gens qui sont à l'extérieur, sur le balcon. Du coup, je vous montre ce que ça donne ici. Vous allez avoir une vue sur tous les gens qui sont ici. Evidemment, si le mec est en rappel ici, vous ne le verrez pas. Donc, faites quand même attention. Côté black. Alors, ce que vous allez voir là, ce n'est pas vraiment une astuce pour cette map, mais plutôt en général. Pour vous expliquer comment marchent les clés morts, pour ceux qui ne savent pas. Les clés morts, elles ont trois lignes rouges, qui marchent comme les trucs de Capcan. Vous marchez sur un seul des trucs rouges, vous explosez, vous êtes soit morts directs, soit blessés, ça dépend. Donc, avec une clé morts de ce type, si le défenseur qui fait le bac arrive ici, il n'y a qu'un seul fil rouge qui dépasse. Il se le prend, il meurt instant. Et donc, c'était bien pour vous expliquer qu'il ne faut pas forcément que les trois fils rouges passent. On va avoir, comme d'habitude, Sneaky Shaco en balade. Oh, et Shaco en... Ouais ! En cache-cache même. Complètement. Shaco toujours en cache-cache. Ouais, et Shaco qui pourrait faire de lourds dégâts. Parce que l'attaque des Blacks s'oriente juste devant lui. Et on n'a pas confiance du tout de la position de... Oh, et Lockhart qui passe à côté. Avec son drone. Lockhart, il est passé à côté de Shaco. Allez, Shaco qui sort de sa planque à l'instant. On se trouve pour approcher un astuce près du bar bleu. Et il y a une petite cachette dans la salle de sécurité ici. Vous vous couchez en dessous du bureau. Et si la personne ne vous le donne pas, vous êtes parfaitement caché. Et vous pouvez surprendre les attaquants qui passent à côté de vous. Et cette cachette, elle pourrait être vraiment utile pour Kavara. Se balader avec son pulse, on peut jouer de la verticalité sur ses bombes sites. Et attention là, il faut un spawn kill. Il va le tenter sans succès pour l'instant. J'avais jamais vu ce spawn kill de ma vie. Ce spawn kill, il permet d'avoir les gens qui spawnent du côté S de la map. Et qui partent à droite dès qu'ils spawnent. Du coup, vous tapez un coup ici. Vous montez sur le sofa ici. Et essayez de viser le pot d'eau noire. Et vous attendez qu'une tête passe. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà fait à avoir comme ça. Ou si vous avez déjà réussi à avoir un kill comme ça. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur cette map. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je pourrais améliorer dans ma vidéo. Et une map que vous voudriez que j'analyse dans le futur. N'oubliez pas le petit like. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501